Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir participer à ce webinaire et de vous présenter ce sujet, l'intelligence artificielle au service de l'échographie. Je suis Fanny Joujou, manipulatrice en radiologie dans le service du professeur Eric Decaire-Villère à l'hôpital Saint-Louis depuis juillet 2003. J'ai obtenu le diplôme interuniversitaire d'échographie d'acquisition en octobre 2013. Nous sommes deux manipulateurs en échographie à Saint-Louis, le deuxième, Kamel Kézane, qui a obtenu son diplôme en octobre 2014. Nous sommes tous les deux engagés dans un protocole de coopération avec le professeur Cédric Debaselier. Après l'obtention de notre diplôme, nous avons exercé en échographie à raison de 80% de notre activité pendant une année et ce, à la demande du Dr Pierre Bourrier, le médecin référent dans ce domaine à Saint-Louis. Et maintenant, nous y sommes placés à 50% minimum. C'est dans notre service de radiologie, à Saint-Louis, que nous avons rencontré le Dr Anne-Laure Rousseau alors qu'elle préparait son diplôme d'échographie. Le Dr Anne-Laure Rousseau est présidente de l'association Enes. Le but de mon exposé aujourd'hui est tout d'abord de vous présenter cette association. Ensuite, je vous parlerai de ses objectifs et des différents travaux auxquels nous avons pu participer. Et enfin, je vous expliquerai le rôle des manipulateurs en échographie au sein de cette association. Enes est une association à but non lucratif de droit français, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée à la préfecture de police depuis le 28 septembre 2017. Elle est située rue Saint-Georges à Paris. La présidente est le Dr Anne-Laure Rousseau, médecin doppleriste à l'hôpital Robert-de-Brie. Les vice-présidents sont le Dr Mariam Abba, médecin urgentiste, et Thibaut Duguay, ingénieur chez Diplomatique, start-up issu de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Voici une petite photo de notre équipe qui remonte à fin décembre 2018. Enes a la particularité de réunir une équipe pluridisciplinaire, composée d'ingénieurs, de développeurs, de radiologues, de manipulateurs en échographie expérimentés, de médecins vasculaires, de médecins généralistes, de médecins oncologues, médecins spécialistes en santé publique et de spécialistes du droit des données. Quels sont les objectifs de NNNS ? NNNS en anglais signifie améliorer. Le but poursuivi par cette association est la santé pour tous. En effet, les fondateurs se sont intéressés à l'application de l'IA à l'échographie dans le but d'améliorer les soins pour tous. L'objectif étant de développer et d'évaluer des algorithmes d'IA détectant tous les organes visibles en échographie abdominale et leurs principales lésions. L'idée n'étant pas que l'IA remplace le médecin, mais qu'elle l'oriente dans son diagnostic. Je vais vous parler maintenant de quelques travaux de NNNS auxquels les manipulateurs en échographie ont participé. Je n'en ai ciblé que quelques-uns, car je manquerais de temps si je devais vous présenter toutes ces interventions. Tout d'abord le projet pilote. Notre équipe a classé plus de 2700 images provenant de différents services partenaires. Nos algorithmes d'IA ont été entraînés et testés grâce à la plateforme d'intelligence artificielle de la start-up diplomatique avec Thibaut Duguay. Nos résultats ont été prometteurs. En effet, nous avons réussi à créer des algorithmes capables de détecter un rein dans une image échographique avec une précision de 92%. Cela nous a encouragés à poursuivre nos travaux et à présenter un projet de recherche développant des algorithmes d'IA permettant d'identifier une lésion suspecte sur des images échographiques de rein. Pour cela, 4428 images ont été labellisées. Nous avons obtenu une précision de près de 80% de nos algorithmes pour détecter des lésions suspectes du rein. Je vous ai mis ici un exemple de labellisation d'une coupe d'échographie rénale. Je suis ici sur la plateforme d'Ipomatix sur mon compte. Nous voyons à droite une coupe longitudinale du rein avec le cavité pied localiciel dilaté. A gauche, des items sont proposés, rein normal ou rein anormal. J'ai donc ciblé ce rein à l'aide d'une boxe en choisissant l'item rein anormal. Il m'est aussi proposé de cibler et de nommer cette anomalie. J'ai donc choisi l'item dilatation des cavités pied localicieles. Fin 2018, au JFR, nous avons participé au concours en IA et imagerie. Notre équipe a concouru dans la section des lésions hépatiques. Nous avons entraîné des algorithmes d'IA à la détection et à la caractérisation de lésions hépatiques. Nous avons obtenu un score de 0,8 sur le jeu de test du challenge. Ce qui nous a permis d'obtenir la deuxième position, juste derrière la société Hawking, poids lourd du domaine. Tous ces résultats nous ont encouragé à poursuivre nos travaux. En janvier 2017, l'APHP a été autorisé par la CNIL, la Commission nationale d'informatique et de liberté, à créer l'EDS, l'Entrepôt des données de santé, permettant l'utilisation des données cliniques à des fins de recherche d'environ 1,3 million de patients provenant de 39 hôpitaux. Cela permet la construction d'une base de données avec l'objectif de créer des algorithmes d'IA détectant tous les organes visibles en échographie abdominale ainsi que leur principale pathologie. Pour cette étude de grande ampleur, Enance est associée à l'unité de recherche clinique de Saint-Louis et à la start-up diplomatique. Je vous ai listé ici d'autres partenaires de Enance pour cette étude de grande ampleur. Nos recherches sont validées par le comité scientifique et éthique de l'Entrepôt de données de santé de l'APHP. Et un contrat a été mis en place entre Enance, l'INRIA et l'APHP. Vous pourriez vous demander dans quelle mesure le manipulateur en échographie intervient dans ses travaux de recherche. Eh bien, nous sommes cinq manipulateurs en échographie expérimentés provenant de quatre hôpitaux différents. Je vous ai parlé en introduction de mon collègue Kamel. Annie et Gervais ont été les premiers à être recrutés dans ce projet. Et enfin Charles. Nous sommes tous engagés dans un protocole de coopération en échographie. Afin d'entraîner des algorithmes d'IA à la reconnaissance d'organes, à la détection de lésions et à la possible caractérisation de celles-ci, il faut labelliser, c'est-à-dire annoter des milliers d'images. Et c'est là que nous intervenons. En ce qui concerne la caractérisation des lésions, je tiens à assister sur le fait que les manipulateurs en échographie ne font pas de diagnostic. Nous travaillons en collaboration avec des médecins experts. Et à ce jour, nous avons participé à l'annotation de près de 7000 images. J'ai voulu vous montrer des exemples d'annotations pour vous montrer concrètement notre travail. Ici, il s'agit d'une coupe sur le foie. On a été ciblé à l'aide de différentes boxes, le foie, la vésicule biliaire et le tronc-porte, dans le cadre du projet portant sur la reconnaissance des organes. Ici aussi, une coupe sur le foie, on détecte une image arrondie, hyper-écogène par rapport au foie, avec un renforcement postérieur. Ce qui me permet de cibler ce foie à l'aide d'une box, est de le classer en foie anormale, dans le cadre du projet Reconnaissance organe normal versus organe anormal. Encore une coupe sur le foie, j'ai détecté une lésion arrondie, hypo-écogène par rapport au foie, ce qui m'a permis d'un premier temps de classer cette lésion en lésion suspecte. Ensuite, c'est le compte-rendu du médecin expert associé à cette image qui m'a permis de caractériser cette lésion en métastase. Les manipulateurs en échographie participent aussi à la communication de ces travaux. Par exemple, dans cette émission de France 24 d'octobre 2019, dont vous pouvez voir le lien ici, on y voit une manipulatrice en échographie, en train de réaliser une échographie abdominale, et qui explique à la journaliste son rôle dans les lances. Des manipulateurs en échographie ont aussi participé à l'écriture de l'article qui a été publié dans le magazine de l'AFPPE et de l'EchoX en juin 2020. Les manipulateurs en échographie sont très heureux de pouvoir participer à cette grande aventure. C'est aussi une reconnaissance de tout leur travail d'investissement en échographie. Et nous encourageons tous les manipulateurs en échographie qui débutent à ne pas rester sur leurs acquis après l'obtention de leur diplôme, mais de continuer d'approfondir leur connaissance. Par exemple, en étudiant les cours des médecins qui sont disponibles sur le site du DIU. Ils ne regretteront pas cet investissement. Je tiens à remercier plusieurs personnes. Tout d'abord le Dr Pierre Bourrier, médecin référent en échographie, qui s'est beaucoup investi pour notre formation. Toute l'équipe d'encadrement, Christelle Gouin, Christophe Blin, Martine Grenier-Vassel, Karima Benkenan, Cédrine Moana, notre chef de service, le professeur Éric de Kerbillère, son adjoint, le professeur Cédric de Basler, mais aussi tuteur dans notre protocole de coopération. Tous mes collègues, mais n'oublions pas le Dr Anne-Laure Rousseau, président de Hénance, ainsi que son vice-président Thibault Duguay. Je tiens aussi à remercier l'AFPPE pour m'avoir invité à présenter ce sujet et je tiens aussi à vous remercier pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada